Pendant que la guerre fait rage en Ukraine, les sportifs tentent eux de défendre les couleurs bleues et jaunes sur les terrains. C'est le cas du footballeur Danilo Ignatenko, l'unique joueur ukrainien du championnat de France, qui sera bien là avec son club de Bordeaux aujourd'hui face au Paris Saint-Germain. Un match qui se joue au Parc des Princes où nous retrouvons notre envoyé spécial Karim Baldé. Bonjour Karim. Alors à deux heures à peu près maintenant du coup d'envoi, comment ce joueur ukrainien a-t-il vécu ces derniers jours ? On ne peut plus compliquer pour lui et son pays. De l'angoisse au soulagement, voilà comment on pourrait résumer la semaine de Danilo Ignatenko. Ce jeune joueur est arrivé à Bordeaux en provenance d'Ukraine en janvier dernier lors du Mercato d'hiver. Et bien sûr, il ne s'imaginait pas se retrouver dans pareille situation. La guerre en Ukraine a tout bouleversé. Heureusement, une bonne partie de sa famille et de sa belle famille a pu être rapatriée d'Ukraine à Bordeaux il y a quelques jours seulement, bien aidée par le président du club, Gérard Lopez, qui a mis ses moyens à la disposition de la famille d'Ignatenko. Maintenant, Ignatenko est soulagé, mais il avait pensé un temps aller au front pour prendre les armes avant de se raviser. Écoutez-le. J'ai aussi pensé à prendre les armes. Si je savais que je pouvais aider mon pays, je l'aurais fait. Malheureusement, je sais que cette situation va durer. Le mieux que je puisse faire, c'est de continuer à jouer. Ça me fait vraiment très mal de voir tous les gens qui meurent, tous ces enfants qui meurent et le conflit qui dure. Mais j'avoue que j'essaye de ne pas y penser. Karim, Danilo Gnatenko s'est également dit très touché par les nombreuses marques de soutien venues du football français. Effectivement, le milieu de terrain a dit qu'il était même étonné de voir autant de soutien. Par exemple, il y a 15 jours, lors du déplacement de Bordeaux à Clermont, des t-shirts pour l'Ukraine à l'échauffement et puis des applaudissements nourris des spectateurs, des supporters adverses. A noter également la célébration du but de Bordeaux dédié à Ignatenko. Tous ses coéquipiers sont allés vers lui en signe de soutien. Ignatenko devrait commencer le match ici dans moins de deux heures face au Paris Saint-Germain. Match content pour la Ligue 1. Ce serait un beau cadeau et de quoi lui mettre un peu de baume au cœur alors qu'il fête aujourd'hui même ses 25 ans. En plus, merci beaucoup Karim Baldé pour ses précisions et à Louis Decroix pour les images en direct du Parc des Princes de Paris. Merci beaucoup Karim d'avoir été avec nous et bon match dans moins de deux heures maintenant.